Alors, je vais aborder aujourd'hui la partie de la cosmologie qui correspond peut-être plus à ce qu'on entend, ce qu'on attend quand on parle de cosmologie. Et ça sera la période plus moderne, du coup. Je vais découper ça en plusieurs parties. Je ne vais pas vous faire toute la période moderne en une fois. J'ai décidé encore une fois aujourd'hui de prendre mon temps et de vous parler de choses... Du coup, je vous laisse vous installer. Shootez pas dans la caméra, c'est tout ce que je vous montre. Ni dans la chaise qui tient la caméra, ni dans le sac qui tient la chaise, qui tient la table contre la caméra. T'aimes le risque, toi. Ok. Donc, est-ce que vous reconnaissez ces deux personnes-là ? C'est une question difficile. Déjà, ils sont dessinés au lieu d'être photographiés. Je vous dirai tout à l'heure d'où viennent ces dessins. Ce n'est pas moi qui les ai faits. Et même en photo, je ne suis même pas sûr que les noms vous soient extrêmement familiers. D'accord. Quelqu'un veut essayer quand même ou pas du tout ? Non, ça ne vous dit rien ? À gauche, c'est le maître. Et à droite, c'est Friedman. Vous ne connaissez pas ces noms ? Ok, vous allez apprendre des choses aujourd'hui. Alors, je vais commencer comme la dernière fois par vous faire quelques frises, alors qu'ils ne seront pas ici graphiquement sous la forme de frises, mais vous donner quelques dates importantes dans différents domaines dans lesquels vont s'inscrire les événements que je vais relater après. Je commence par vous parler de relativité. La relativité ou les relativités au pluriel, parce qu'il va y en avoir deux, vont jouer vraiment un rôle fondamental dans l'histoire de la cosmologie que je vais raconter là. Donc, en 1905, vous savez qu'un savant célèbre invente ou publie un article qui pose les bases d'une nouvelle théorie qu'on appelle la relativité restreinte. Je ne vous fais pas l'injure de vous demander le nom de famille ni le prénom du savant. Sa nationalité. C'est compliqué, en fait, il y a été plein de trucs. Il est allemand au début. Il a eu la nationalité suisse. Et puis, il était apatride. Après, il a été américain, puis suisse. Voilà. Bon, bref. Donc, Albert Einstein, en 1905, pose les bases de la relativité restreinte. Alors, ce n'est pas forcément lui qui a tout inventé, ou je ne vais pas rentrer ici dans le débat de est-ce que d'autres gens ont aussi inventé la relativité restreinte. Poincaré, notamment, en France, a joué un rôle assez important, ou en tout cas a pressenti plusieurs des idées avancées par Einstein. Mais, voilà, pour faire court, c'est le nom d'Einstein dont je vais parler ici. Parce que, de toute façon, après, pour la relativité générale, c'est lui vraiment qui a mis ça en place. Donc, la relativité restreinte, c'est une extension de la mécanique qui décrit mieux la mécanique que ne fait la mécanique newtonienne, et en particulier qui est compatible avec les lois de l'électromagnétisme. Et quand Einstein essaye d'inclure la gravitation dans la relativité restreinte, ça lui pose tout un tas de problèmes théoriques. Il arrive à les résoudre, grâce en particulier à l'aide de mathématiciens, à la collaboration avec des mathématiciens. Et en 1915, sort la relativité générale, qui est une théorie vraiment complètement différente de la relativité restreinte. disons que ça s'appuie sur la relativité restreinte, mais ça l'élargit, comme le nom l'indique. Et donc, ça prend en compte la gravitation. Ça décrit la gravitation. Donc, à partir de 1915, toute théorie, notamment cosmologique, qui veut décrire l'univers et qui veut s'appuyer sur la relativité, doit prendre en compte la relativité générale. J'ai mis une date importante ici, 1919, expédition d'Eddington, parce que c'est la date à laquelle une des prédictions que fait la relativité générale est vérifiée. Donc, il y a essentiellement trois prédictions importantes de la relativité générale à l'époque. Après, on en a trouvé d'autres. Mais la première, celle que Einstein lui-même a indiquée dans les articles dans lesquels il pose la relativité générale, c'est qu'en appliquant les lois de cette gravitation-là et non pas celle de Newton, on peut recalculer le mouvement de Mercure et l'anomalie du Périhélie qui a été observée, en fait, n'est plus une anomalie. C'est-à-dire que le mouvement calculé selon la relativité générale suit effectivement le mouvement observé pour la planète Mercure, avec une précision remarquable. Donc, c'est quand même déjà un bon point de départ. La deuxième prédiction, c'est le fait qu'un corps massif peut dévier la lumière. Le champ gravitationnel dévie la lumière. Alors ça, dans une certaine mesure, la mécanique newtonienne, la gravitation newtonienne le faisait aussi. On peut considérer que ça prédit une déviation des rayons lumineux. mais la prédiction de la relativité générale est deux fois plus importante. Donc la déviation de la lumière est deux fois plus importante selon la relativité générale que suivant la mécanique newtonienne. Donc du coup, si on arrive à voir la déviation d'un rayon lumineux et à la mesurer, on pourra savoir si la relativité générale est correcte ou pas. Donc ça, ça a été fait en 1919. La méthode, je ne vais pas du tout la décrire en détail, je vous donne les grandes lignes. Si ça vous intéresse, vous irez voir dans le... De l'an dernier, sur l'histoire de l'optique, ça j'avais passé une heure et demie entière à... C'est bizarre, une heure et demie entière. J'avais passé une heure à expliquer cette histoire d'expédition. Il n'y a pas que celle-là, il y en a eu tout un tas. Comment ça a été monté, quelles étaient les difficultés, etc. Mais bon, en gros, le principe, c'est que ce qu'on voudrait, c'est observer la déviation de la lumière qui nous vient des étoiles par le Soleil. Donc il y a une étoile qui est loin, paf, il y a le Soleil qui est presque devant. La lumière de l'étoile qui rase la surface du Soleil et qui nous arrive à nous. Et on voudrait voir qu'en présence du Soleil, l'étoile, la position apparente de l'étoile, est un tout petit peu décalée par rapport à celle en l'absence de Soleil. Autant observer en l'absence de Soleil, c'est facile. Autant observer une étoile à ras du Soleil, c'est le jour, donc on ne peut pas, en fait. Donc on a attendu qu'on ait utilisé une éclipse pour ça. Quand la Lune passe devant le Soleil, elle éclipse presque totalement. Ou totalement, ça dépend des éclipses. Et du coup, là, les étoiles qui sont proches du disque solaire peuvent être éventuellement visibles. Et on fait une photo avec la Lune devant le Soleil. Puis on fait une photo six mois plus tard ou six mois plus tôt, sans rien, quand il n'y a rien devant. Et on compare les positions apparentes. Donc c'est quelque chose qui est difficile techniquement. Mais bon, ça a été fait, Eddington l'a fait. Et en gros, je vous l'ai fait court. Effectivement, Eddington montre que la prédiction de la relativité générale est vérifiée. Alors, Eddington, il reviendra un tout petit peu dans la suite. Eddington, vous avez déjà entendu ce nom ? Ça vous dit quelque chose ? Non ? Oui, juste le nom. C'est vraiment un des grands, grands astronomes britanniques de l'époque. Vers la première moitié du XXe siècle, c'est vraiment un grand ponte, quelqu'un qui est vraiment très fort, qui a un gros pouvoir politique aussi, qui décide, etc., qui décide de beaucoup de choses. Donc, en 1919, on pense que, la communauté scientifique pense que la relativité générale est une bonne description de la gravitation. Et Einstein devient une superstar. C'est bien, ce test. Plus que quand il a publié. Là, ça s'est fait un peu dans l'indifférence générale. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu le cas. Et c'est vraiment quand ça a été vérifié expérimentalement, par cette deuxième vérification, que là, on s'est dit, waouh, il y a quelque chose. Et le troisième test de la relativité générale, il viendra bien plus tard, c'est la déviation, c'est le décalage vers le rouge, dû à un champ gravitationnel. Ce qu'on peut expliquer grossièrement par, ou décrire grossièrement par, le temps s'écoule moins vite dans un champ gravitationnel élevé. Si vous avez vu Interstellar, vous savez de quoi je parle. Essentiellement, c'est ça. Alors, ça a été vérifié, ça, dans les années 1960, beaucoup plus tard. Je vais faire aussi un petit panorama des moyens d'observation qu'on a, parce que vous allez voir que les progrès qui ont été faits au XXe siècle sont en grande partie dus à des expériences, des observations nouvelles, donc des faits expérimentaux, autant que des théories. Donc, juste pour vous situer un petit peu les moyens dont on disposait à l'époque, je repars un tout petit peu avant ça. 1888. Je commence cette histoire-là avec l'observatoire Leak, en Californie. Je commence par lui, parce que c'est le premier observatoire qui était vraiment dédié, qu'on a mis sur une montagne, avec des gens qui habitent là en permanence. Le premier vrai observatoire, en fait, c'est celui-là. Et c'est aux États-Unis, donc en Californie. Vous allez voir que l'histoire que je vais vous raconter, là, elle va être essentiellement étatsunienne. Pas que, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent là-bas. Donc, avec cet observatoire, là, dedans, il y avait une lunette de 36 pouces. On l'appelle la lunette Hale. Hale, c'était une des personnes qui avait poussé et en partie financé l'établissement de cet observatoire. Et vous voyez que c'est une lunette. Donc, ce n'est pas un télescope, c'est une lunette avec une lentille tout en haut, enfin, un système de lentilles en haut, un système de lentilles en bas. Et on va vraiment mettre son œil en dessous. Et alors, je vous l'ai mis un petit peu en plus grand après. Non, pardon. Celui-là, non. Je ne vous l'ai pas mis en plus grand, celui-là. Vous voyez, vous distinguez les gens ici, vous voyez la taille du truc. Là, c'est les gens. Là, il y a quelqu'un qui est assis sur... Ce n'est pas une chaise d'arbitre au tennis, c'est une chaise d'astronome. Mais ça ressemble pas mal. Et donc, il est là-dessus. Et puis, on regarde là-bas. Il y a tout un dispositif pour diriger, pour orienter, pardon, la lunette. Donc, vous avez ici tout un système qui, en gros, en son centre de gravité, permet de la pencher. Vous voyez que si on veut regarder ailleurs qu'aux zénithes, ça commence à être problématique parce que quand l'observatoire est... Quand la lunette est penchée avec cet angle-là, il faut que le bonhomme, il se mette ici, là. Vous voyez qu'il y a des endroits où on peut aller, là. Il faut que le gars y suive, en fait, le système. Ce n'est pas évident. Et alors, je ne résiste pas non plus à l'envie de vous écrire ça, que c'est avec ce télescope-là qu'on découvre à Maltaie, que maintenant, vous connaissez depuis le dernier cours, la cinquième lune de Jupiter dans l'ordre de taille. Donc, elle a été découverte avec ce télescope-là. En 1897, le télescope, pardon, l'observatoire de Yerkes dans le Wisconsin, c'est encore aux États-Unis. Cette fois-ci, c'est dans la partie est des États-Unis, toujours au sud. Donc, une lunette de 40 pouces, cette fois, donc un peu plus grande. Vous voyez que c'est essentiellement... Ça ressemble, c'est un petit peu plus grand, voilà. Mais il n'y a pas de changement qualitatif. Enfin, ça fait quand même un mètre de diamètre, la lentille. Donc, ça commence à faire des belles lentilles. Et ça devient, en 1897, à partir du moment où c'est mis en service, la plus grande lunette, le plus grand instrument qui existe à l'époque. Parenthèse, si vous allez lire des Tintins, vous allez voir que les lunettes qui sont montrées, elles sont beaucoup calquées sur ça, en fait. Il y en a plusieurs qui ont le même système ici de contrepoids, vraiment la même disposition. Et c'est sur ça qu'il s'est appuyé pour certains des dessins. Là, on la voit en plus grand. Ça doit être impressionnant à voir en vrai. Ça, ça va être le cas de tous les instruments. Plus ça va aller, plus les télescopes, effectivement, vont devenir importants. Ça, c'est encore une lunette. Et voilà, en 1908, donc une date importante, puisqu'à l'observatoire du Mont-Wilson, vous allez voir que cet observatoire, il joue vraiment un grand rôle. Toujours en Californie. Donc, abrite cette fois-ci un télescope. Le télescope qui s'appelle encore celui de Hale, parce qu'il était encore dans le Kusk aussi. On passe maintenant à 60 pouces, c'est-à-dire 1,5 m de diamètre. Plus le diamètre est grand, plus ça permet de capter de la lumière, plus on voit des objets faibles. Et meilleure est l'observation astronomique. C'est ça, ce qui fait vraiment la qualité d'un instrument, c'est sa taille. Ce n'est pas que ça. Il faut aussi que ça soit à l'émiroir, soit poli de façon propre et tout ça. Mais plus c'est grand, mieux c'est pour les télescopes. Et donc, en 1908, cet observatoire abrite ce télescope-là, qui va permettre des découvertes importantes. Ça, je vais vraiment y revenir dans la suite. Et au Mont-Wilson, 1917, cette date-là va jouer un rôle important. 1917, c'est après l'avènement de la Relativité Générale. Et c'est là où les gens vont commencer à faire de la cosmologie avec de la Relativité Générale. Et vont s'entremêler une partie théorique et une partie observationnelle de façon vraiment intime. Et l'observation, ça va être avec cet instrument-là. Donc à l'observatoire du Mont-Wilson, on a ce télescope qui s'appelle le Hooker de 100 pouces, donc 2,50 m. Ça commence à faire la belle bête. 2,50 m, on aimerait bien avoir ça dans son jardin quand on fait de l'astronomie amateur. Et en 1948, et j'arrêterai là cette histoire-là pour aujourd'hui, l'observatoire du Mont Palomar, la superstar des télescopes, qui fait lui 5 m de diamètre. Alors je vais agrandir la photo là, parce que moi je la trouve vraiment sidérante cette photo. Donc c'est une cérémonie qui a eu lieu là-dedans, je ne sais pas si c'est l'inauguration ou autre chose, mais bon, ça c'est des gens, les petits machins là. Donc là vous avez des gens assis, il y en a une centaine, un peu plus, voilà. Ça c'est un des bras qui tient le télescope, et puis ça c'est le télescope, là, voilà. C'est fou, hein ? Et là on le voit, donc c'est une vue un peu différente, mais on voit le télescope, enfin vraiment le miroir qui est ici, là. Vous voyez à quoi ça ressemble un miroir de 5 m de diamètre ? Aujourd'hui on en a qui font 10 ans, qui font le double de ça. Alors on fait des structures qui sont vraiment très différentes, donc ça semble un peu moins massif, ça reste impressionnant un télescope de 10 m. Mais voilà, donc en 1948, en gros la date à laquelle je vais arrêter l'histoire aujourd'hui, on a des télescopes de ce type-là. Alors, je vous ai dit la dernière fois, je vais vous parler maintenant de notre galaxie à nous, que je vais appeler la Voie lactée, on ne sait pas que c'est une galaxie pour l'instant. Je vous ai donc parlé l'autre fois de Lord Ross, et puis de son télescope géant, qu'il avait construit lui-même et tout ça. Et en 1845, Lord Ross observe que certaines nébuleuses qu'on voit dans le ciel ont une structure spirale. Donc on sait du coup que certaines nébuleuses ont cette forme-là. Et les gens se demandent, depuis qu'on a découvert des nébuleuses et depuis même qu'on observe le ciel, se demandent quelle est la structure de ce qu'on observe autour de nous, comment sont disposées les étoiles, jusqu'où vont les étoiles, est-ce qu'on est remplis dans un ensemble uniforme d'étoiles, ou simplement un petit ensemble d'étoiles, puis après ça s'arrête, c'est le vide. Les gens se posent la question de ça, quelle est la forme de notre Voie lactée. Et, alors, il y a plusieurs hypothèses qui se succèdent, mais je vais vraiment juste prendre quelques échantillons de ce qu'on peut voir. Ça, ça date de 1900, ce que je vais montrer. Quelqu'un qui s'appelle Cornelis Easton. Du coup, je vais aussi commencer à vous faire la pub de bouquin. Donc, l'histoire que je raconte là, elle est décrite dans ce livre-là, qui s'appelle Conceptions of Cosmos. Alors, c'est décrit dans plusieurs, il y en a plusieurs des livres d'histoire de la cosmologie, beaucoup moins que des livres de cosmologie, mais bon, il y en a. Et celui-là, je vais vous en parler, enfin, j'ai envie de vous en parler maintenant, parce que d'une part, il me plaît beaucoup. En particulier, son auteur, Elg Krag, je vous en avais parlé un tout petit peu au premier cours, parce qu'il a fait un livre sur l'historiographie de l'histoire des sciences, enfin, de la science, comment on écrit l'histoire des sciences. Et il a fait aussi tout un tas de livres sur l'histoire de la cosmologie, c'est vraiment sa spécialité. En fait, l'histoire de la physique du XXe siècle. Il a aussi fait une biographie de Dirac. Il y a plusieurs bouquins sur l'histoire de la physique du XXe siècle. Et celui-là, c'est vraiment sur la cosmologie. Et ça, ce livre-là recouvre vraiment la période que j'ai choisi de vous présenter. Et d'ailleurs, je l'ai utilisé à plusieurs reprises pour préparer ce cours. Et voilà, ce que j'apprécie vraiment chez cet auteur, Elg Krag, c'est que c'est un historien des sciences qui connaît la science, il la comprend. C'est vraiment clair. Il sait ce que c'est qu'une équation. Il sait dérouler une équation. Il sait faire les calculs. Il sait aussi ce que c'est que l'histoire. Enfin, il s'est posé la question. Et du coup, il a vraiment trois compétences, historien, scientifique et historien des sciences. Et ça se voit vraiment dans ses ouvrages. Je vous parlerai à deux autres reprises de lui, très probablement dans la suite. Mais donc, ce livre-là décrit notamment l'histoire de la conception de notre galaxie. Donc, j'en reviens à ma petite histoire. La Cornélisse Easton, qui en 1900 propose un article qui s'appelle A New Theory of the Milky Way. Donc, une nouvelle théorie de la voie lactée. Alors, je voulais vous montrer ça parce que juste pour vous montrer à quoi ça ressemble un article de l'époque. Vous avez un titre, l'auteur et puis l'article. Pam, pam. Voilà. On ne peut pas faire plus sobre. Si vous regardez un article moderne aujourd'hui, ce n'est pas du tout comme ça. L'article, en général, il commence ou bien la page suivante ou sinon sur la première page au bout des deux tiers de la page. Mais vous avez le nom de l'art-bou, la référence, le titre, les auteurs, les adresses des auteurs, un résumé et puis éventuellement un ensemble de mots-clés. Et puis là, seulement ça commence. Dans cet article, le gars met ensemble plusieurs observations de l'époque sur la distribution des étoiles autour du système solaire, les étoiles qu'on observe. Et donc, il dessine quelque chose comme ça. Quand il représente les étoiles ou ce qui pense être la position des étoiles qu'on observe autour de nous, il a l'impression que ça fait une structure comme ça, spirale. Et c'est vraiment un des premiers à se dire qu'on habite, on vit dans quelque chose qui ressemble à une nébuleuse spirale. Alors, il ne dit pas que notre galaxie à nous c'est une galaxie spirale, enfin une nébuleuse spirale et qu'on est une parmi d'autres. Voilà, il ne compare pas spécialement aux autres qu'on voit à l'extérieur, mais il commence à trouver une structure à notre galaxie et c'est une structure qui effectivement ressemble à celle qu'on accepte aujourd'hui. Alors, tout le monde ne va pas être d'accord avec ça. Cette théorie ne va pas forcément être très très connue, mais c'est pour dire que des gens avaient pensé à ça assez tôt. Donc, sur cette question de la forme et de la taille de la voie lactée, dans les années, donc entre le tout début du XXe siècle et les années 1920, il y a plusieurs personnes qui vont effectivement se poser la question et apporter des éléments de réponse. Alors, parmi les gens qui sont là, je pense qu'il n'y en a qu'un dont vous avez entendu le nom. C'est probablement Karl Schwarzschild. Je n'aime pas. En fait, vous le connaissez peut-être parce que Karl Schwarzschild, il a joué un rôle dans l'établissement de la relativité générale, plus précisément. Quand Einstein a publié les équations de la relativité générale en 1915, c'est des équations qui sont monstrueusement compliquées. C'est des équations différentielles sur des objets qui ont dix composantes, des équations couplées, qui ne sont pas linéaires. C'est des équations qui sont vraiment balèzes. Et Einstein, lui, ne pensait pas trop qu'on pourrait les résoudre. Et il se trouve que Karl Schwarzschild, juste un an après, arrive à trouver une solution à ces équations si on suppose qu'on a une symétrie sphérique. En particulier, autour d'une étoile, autour d'un objet ponctuel ou d'une étoile sphérique, autour de cette étoile, Karl Schwarzschild arrive à trouver le champ gravitationnel d'après la relativité générale en résolvant les équations d'Einstein. On l'appelle du coup, ce champ gravitationnel, il est associé à ce qu'on appelle la métrique en relativité générale. On l'appelle la métrique de Schwarzschild. Et ce qu'il y a autour des trous noirs, on appelle ça le rayon de Schwarzschild aussi. Donc c'est quelqu'un qui connaissait bien la relativité restreinte. Il a fait ça quand il était sur le front pendant la guerre, très peu de temps avant de mourir. Il était au front et là où les gens faisaient différentes choses pour se distraire, lui il résolvait les équations de la relativité générale sur le front russe. Bref. Donc les autres, vous ne les connaissez probablement pas. Hugo von Silliger, Jacobus Kepten et Arlo Chapelet. Alors il y en a juste un qu'on va retrouver après, c'est Chapelet. Mais ce que font ces gens-là, en particulier les trois premiers, c'est qu'ils essayent de déterminer la structure de notre galaxie avec le raisonnement suivant. Ils se disent, bon, les étoiles qu'on voit autour de nous, quand on met le télescope dans le ciel, il y en a des petites, il y en a des grosses, plutôt des très brillantes, et, bon, faisons l'hypothèse que toutes ces étoiles sont les mêmes, intrinsèquement, c'est juste que les moins brillantes, elles sont plus loin, voilà, pourquoi pas. Alors ce n'est pas une hypothèse qui est vraie du coup, mais pour ce qu'ils veulent faire, c'est un bon point de départ, ce n'est pas monstueusement faux non plus. Donc si c'est le cas, en observant l'éclat des étoiles, on peut savoir à quelle distance elles se trouvent en gros, et en appliquant des méthodes statistiques, ils arrivent à savoir quelle est la distribution statistique des étoiles autour de nous, combien il y en a la quantité relative de proches par rapport aux lointaines, et même de savoir comment la densité d'étoiles diminue ou augmente quand on s'éloigne du système solaire. Donc ils arrivent à faire ça, Wonsliger et Capten, ils arrivent à une taille de la galaxie qui est de l'ordre de 33 000 années-lumière, et voire 40 000 années-lumière. Une autre méthode qu'ils utilisent aussi en complément, c'est d'observer les vitesses. À l'époque, on commence à observer des mouvements propres des étoiles. Donc on prend une photo, on vient deux ans après, certaines étoiles ont bougé, donc elles se sont déplacées dans le ciel, et là, pareil, il se dit que les étoiles ont probablement à peu près toutes les mêmes mouvements, la même vitesse en moyenne dans le ciel, et donc celles qu'on voit se déplacer plus vite, c'est celles qui sont plus proches. Et donc, pareil, par des méthodes statistiques, en regardant la proportion d'étoiles qui vont vite dans le ciel et de celles qui vont lentement, ils arrivent aussi à consolider les résultats qu'ils avaient obtenus avec les luminosités. Et donc, ça, c'est des partisans du coup d'une galaxie plutôt grande, et c'est effectivement une idée répandue. Le Soleil serait pas très loin du centre, donc ça, ça plaît pas forcément. Il y a des astronomes qui se disent, non mais là, déjà Copernic, il a réussi à nous tirer, on a réussi à enlever la Terre du centre du système solaire, c'est pas pour mettre le système solaire au centre de l'univers. Donc, c'est un peu bizarre votre truc. Alors, Arlo Chaplet, lui, en 1917, il apporte un élément nouveau. Donc, Arlo Chaplet, c'est quelqu'un qui étudie les céphéides. On verra tout à l'heure ce que c'est que les céphéides, c'est des étoiles variables, j'en dirai un mot tout à l'heure, ça se jouera même un rôle important. Mais grâce aux céphéides, en fait, quand on observe des céphéides dans un objet, dans un amas globulaire, par exemple, qui se trouve. Un amas globulaire, c'est un ensemble d'étoiles. C'est un truc un peu sphérique avec typiquement entre 1 000 ou 100 000 étoiles, voilà, quelques milliers d'étoiles. Et là-dedans, il y a certaines étoiles qui peuvent être des céphéides et donc qui nous indiquent la distance. Et donc, Chaplet a déterminé comme ça, il a fait une carte des distances des amas globulaires et s'est aperçu que la distribution d'amas globulaires était assez sphérique. Il y en a 200 des amas globulaires autour de nous, donc ça commence à ressembler à quelque chose quand on regarde d'où ils sont tous. Et ça fait effectivement une distribution plutôt sphérique qui n'est pas centrée au niveau du Soleil. Ça fait une sphère mais qui est un peu décalée par rapport à nous. Donc Chaplet, lui, commence à dire nous, on n'habite pas au centre, en fait, on est un petit peu à côté. Vous avez parlé des... Vous dites qu'on ne connaît pas encore les galaxies, mais ils ont déjà observé les galaxies qu'on remède. Oui, ils appellent ça des nébuleuses. Oui, c'est des nébuleuses à l'époque. Alors, justement, cette notion de galaxie telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc c'est à cette époque-là, au XXe siècle qui va naître aussi, début du XXe siècle, il y a une sorte de préhistoire à ça. Et on peut lire que dans Emmanuel Kant, alors je n'ai pas lu Emmanuel Kant, malheureusement, mais voilà, j'ai lu le passage intéressant ici, en tout cas, en 1755, dans un livre qui s'appelle Histoire générale et théorie du ciel, Emmanuel Kant imagine que les nébuleuses qu'on observe dans le ciel sont des ensembles d'étoiles similaires aux nôtres et que nous, on est un ensemble d'étoiles comme ça parmi d'autres. C'est-à-dire qu'il a la vision correcte du truc. Alors, ce n'est pas un point de vue scientifique, c'est philosophie, il a des raisons philosophiques pour ça, mais voilà, c'est le premier à proposer ça et le nom qui va être donné à ça, ça va être plus tardif, en 1850, Alexander Van den Bolt reprend ça et donne le nom de Univers-Ile. Voilà, ce n'est pas des galaxies, ça serait des Univers-Ile, des îles parce qu'ils sont chacun séparés, nous on est dans notre machin-là, il y a une nébuleuse qui est un ensemble d'étoiles qui est là-bas et entre les deux, il n'y a rien. Les choses vont s'accélérer à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, notamment en 1885, on voit une nova, une nova, c'est une étoile qui apparaît, nova comme nouveau, une nouvelle étoile, elle apparaît puis elle disparaît doucement dans la nébuleuse d'Andromède. Ce que je vous mets ici, c'est évidemment une image très moderne de la nébuleuse d'Andromède où on peut presque deviner qu'il y a des étoiles, en fait c'est une erreur, on ne devine pas parce que c'est des étoiles de chez nous qu'on voit un peu partout là, mais bon. Donc ça c'est une vision déjà très bien définie avec des instruments actuels, à l'époque c'était plus une tâche, une tâche quoi, un truc flou, bon, et dans ce truc flou, l'Andromède, on voit une nova qui apparaît. Et c'est une observation intéressante parce qu'on commence à, là c'est un indice pour se dire, ah mais dans la nébuleuse il y a effectivement des étoiles, c'est comme chez nous en fait. De nova on en voit dans la voie lactée, ben voilà, c'est une étoile à qui il arrive quelque chose, ben tiens, ils arrivent la même chose dans Andromède, donc ça conforte le fait que Andromède pourrait être un ensemble d'étoiles. Après c'est pas la seule explication possible et tout le monde n'est pas convaincu par ça, mais c'est un premier indice on va dire, en faveur de l'hypothèse que les nébuleuses sont faites d'étoiles. Et alors j'ai mentionné tout à l'heure les céphéides, donc je vais en dire plus maintenant. Les céphéides ce sont des objets qui avaient déjà été découverts plusieurs décennies quand je commence l'histoire ici, donc ce sont des étoiles qui clignotent, des étoiles variables, leur luminosité décroît au cours du, enfin décroît, leur luminosité évolue au cours du temps de manière périodique. Et en 1912, Henrietta Swan-Livitt, dont vous voyez la photo là-bas, qui est une astronome qui avait commencé comme calculatrice, alors ça je l'ai indiqué parce que je ne sais pas si vous connaissez ce rôle-là, mais quand on observe, quand on fait par exemple des photos du ciel, on observe tout un tas d'objets partout, et bien il faut des petites mains pour aller dire tiens il y a tel étoile à tel endroit et puis vraiment regarder ça et faire des catalogues à partir de ça. Les petites mains, c'était assez souvent des femmes d'ailleurs à l'époque, on appelait ça des calculatrices et donc cette dame-là, elle a commencé comme ça. Après, elle a été repérée et c'était évident qu'elle avait des dons pour faire plus que d'utiliser ses petites mains, elle pouvait utiliser sa petite tête aussi, enfin je dis petite tête, sa tête quoi, et donc elle est effectivement devenue astronome et elle a notamment découvert quelque chose de vraiment super important dans la suite en fait et c'est une des choses qui va vraiment lancer la cosmologie moderne, elle découvre que la période des céphéides est reliée à leur luminosité. Les céphéides, on observe quand on regarde dans notre galaxie à nous, il y en a des rapides et il y en a des lentes, il y en a des brillantes et il y en a des pas brillantes et elle se rend compte que les deux choses, les deux quantités, les deux propriétés sont corrélées. Ce n'est pas quelque chose d'évident du tout à faire parce que quand on regarde dans notre galaxie à nous, quand on voit une céphéide qui est brillante par exemple, on ne sait pas si elle est brillante parce qu'elle est proche ou si elle est brillante, si elle est proche ou simplement elle est loin mais elle est intrinsèquement très 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 brillante. L'apparence, disons, le fait qu'un objet apparaisse brillant ou pas dans le ciel, c'est dû à sa brillance propre et à sa distance. Donc quand on observe des objets, quand on observe des céphéides dans notre galaxie à nous qui peuvent être à tout un tas de distance de nous, diverses et variées, ce n'est pas du tout évident de savoir quelle est leur luminosité intrinsèque et du coup de relier ça à leur période. Ce qu'a fait Livide pour ça, c'est qu'elle, elle a observé non pas des objets dans notre galaxie à nous mais dans les tâches qui sont ici. Vous savez ce que c'est les tâches qui sont là ? C'est des objets qu'on ne voit pas dans notre hémisphère à nous. Ça s'appelle les nuages de Magellan. Si vous allez dans l'hémisphère sud, vous avez ça dans le ciel tout le temps. C'est assez gros, c'est impressionnant. Il y a le petit nuage de Magellan, le grand nuage de Magellan. Ce sont un ensemble d'étoiles. Aujourd'hui, c'est des galaxies. Elle observe ces machins-là. On savait qu'il y avait des céphéides là-dedans. L'avantage d'observer des céphéides dans ces objets-là, c'est que ce sont des objets, les nuages, on sait qu'ils sont loin de nous et qu'ils n'ont pas une taille extrêmement importante. Et donc, tous les objets qui sont dans les nuages de Magellan sont à peu près à la même distance de nous. Ils sont tous dans les nuages. Donc du coup, si dans les nuages de Magellan, on voit des céphéides qui sont brillantes et d'autres qui sont peu brillantes, ça veut dire qu'elles sont intrinsèquement brillantes et peu brillantes. Et donc là, on peut comme ça avoir une relation entre la période et la luminosité intrinsèque des céphéides en observant celle qui se trouve dans ces objets-là. Et donc, elles trouvent qu'effectivement c'est corrélé, et même mieux que ça, c'est linéaire, c'est proportionnel. Il y a une relation de proportionnalité entre les deux. Donc à partir de là, et ça c'est vraiment un point super important parce que c'est le premier pas vers un indicateur de distance dans notre galaxie à nous puisque si effectivement on connaît précisément la relation période-luminosité des céphéides, pour connaître la distance d'une céphéide dans notre galaxie à nous, il suffit de prendre un conomètre et de regarder sa période. Donc on a sa période, donc d'après la relation qu'a trouvée Lillith, on connaît sa luminosité intrinsèque et en observant sa luminosité apparente, on sait à quelle distance elle se trouve. Donc c'est vraiment quelque chose de... c'est un pas important, ça, grâce à ça, grâce à cette période, à cette relation-là, les céphéides peuvent être utilisés comme indicateurs de distance dans l'univers. Et pas seulement dans notre galaxie à nous, mais du coup aussi pour des objets plus lointains. On verra tout à l'heure que c'est grâce à ça que Hubble a montré que les galaxies, que les nébuleuses, en fait, étaient des galaxies externes. Hubble va trancher le grand débat de savoir ce que sont ces nébuleuses grâce à cette relation période-luminosité des céphéides. Donc voilà. Merci, merci Madame Lillith. À la même époque, on découvre aussi que ces nébuleuses, ces fameuses nébuleuses, ont des spectres qui sont décalés par rapport à ceux qu'on observe sur Terre. Je le redis plus lentement, quand on regarde la lumière qui vient d'une nébuleuse, on peut faire la spectroscopie de ça, faire passer la lumière dans un prisme ou un réseau diffractant. On voit des rays d'absorption ou d'émission d'ailleurs, et ces rays correspondent à des éléments bien définis. et on s'aperçoit que les rays qu'on voit dans ces objets-là sont décalés vers le rouge ou vers le bleu par rapport aux rays qu'on observe pour les mêmes éléments sur Terre. Et Vesto-Slyfer, en 1915, sur 15 décalages observés sur des nébuleuses, donc sur 15 nébuleuses différentes, observe qu'il y en a 11 qui sont décalés vers le rouge. Ce qui est un peu bizarre, on s'attendrait à priori à moitié-moitié. Si les nébuleuses ont des mouvements aléatoires, il devrait y en avoir autant qui viennent vers nous que des nébuleuses qui s'éloignent. Parce que je ne l'ai pas dit, j'ai sous-entendu, mais je vais quand même l'expliciter. Je parle d'un côté de décalage vers le rouge et de l'autre de mouvement. On comprend que le décalage vers le rouge est dû à l'effet Doppler. Décaler vers le rouge, ça veut dire que l'objet s'éloigne de nous. Si l'interprétation, c'est l'effet Doppler, et décalage vers le bleu, c'est qu'il s'approche de nous. Donc là, ça montre que 11 nébuleuses sur 15 s'éloignent de nous. Donc ça paraît un peu bizarre à l'époque, c'est comme ça. Et en 1921, un peu plus fort, il montre qu'une de ces nébuleuses a une vitesse de récession de 1800 km par seconde, ce qui est énorme. Ce qui est vraiment une vitesse très grande, et en particulier, ça montre qu'elles ne peuvent pas être liées gravitationnellement à la voie lactée. Vous savez qu'un objet massif, il a ce qu'on appelle une vitesse d'échappement, une vitesse à laquelle il faut le lancer pour qu'il s'échappe du champ gravitationnel. Il y a une vitesse d'échappement à la surface de la Terre, il y en a une du système solaire, il y en a une aussi de la galaxie. Un objet qui a une vitesse supérieure à la vitesse d'échappement, ou vitesse de libération, on dit aussi, donc un objet qui a une vitesse supérieure à la vitesse de libération, ne peut pas rester lié gravitationnellement à cet objet. Il doit forcément partir et ne plus jamais revenir. Donc ça, ça veut dire que cette nébuleuse qui est ici, là, si jamais il se trouve qu'aujourd'hui elle est au niveau de la voie lactée, elle ne va pas y rester longtemps, elle est en train d'en partir. Vous allez voir que c'est important parce qu'il y aura un débat entre le savoir est-ce que les nébuleuses sont des objets qui appartiennent à la voie lactée ou pas. Donc ça, ça voudra dire que plutôt, non. Je vous ai mis du coup une référence ici, là, qui décrit vraiment l'histoire de ça et de Vesto Slifer. Et je l'ai mis, bon, parce que l'article est intéressant en français et puis aussi pour vous diriger vers une revue qui n'est pas très connue. Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui est vraiment chouette qui s'appelle Les Cahiers Clairaux. Vous connaissez Clairaux ? Si, Alexis Clairaux, je vous en parle à chaque fois. Donc, c'est un peu mon chouchon, Alexis Clairaux. Il a une revue à son nom, en plus. La revue porte son nom parce que c'est un grand nom de l'astronomie, donc ça lui rend hommage. Elle est disponible sur Internet. Certains des articles sont disponibles. Je ne sais plus s'ils le sont tous gratuitement ou pas. Mais cet article-là, il me semble que oui. Si je l'ai mis, ça doit être que oui. Voilà. Toujours à la même époque. Je vais vous parler des observations de Adrian Van Mahanen que moi, je n'ai découvert qu'avant-avant-hier. Je ne connaissais pas avant ça l'histoire que je vous raconte maintenant, mais du coup, effectivement, elle va jouer un petit rôle dans ce qui va suivre. Ce gars utilise l'observatoire du Mont-Wilson que je vous ai montré tout à l'heure pendant plus de 30 ans. C'est un astronome qui travaille là-bas. et lui, il observe la rotation de nébuleuses. Plus précisément, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise des photos de nébuleuses prises à des moments différents. Il utilise un appareil stéréoscopique où on met une image prise à un moment donné, une image prise à un autre moment. On les met dans un appareil sur lequel vous avez un viseur par œil qui va sur chacune des images. Un œil voit une image, l'autre œil voit l'autre image. Si ces images sont différentes, vous voyez du relief. Ça permet de voir très rapidement les différences entre deux images. Pour voir les différences entre deux images, faire le jeu des 7 erreurs sur des images qui sont très similaires, c'est un peu long. L'œil sait faire ça mieux que vous, en fait. Vous prenez les deux images, vous les mettez comme ça et le détail qui n'est pas le même, vous saute aux yeux, il vient en avant ou en arrière de l'image. Donc, en faisant ça, il a pris des images de nébuleuses et donc, il a observé que les nébuleuses, certains des éléments de la nébuleuse avaient tourné. Donc, il dit, tiens, les nébuleuses sont en train de tourner sur elles-mêmes. Alors, je vous dis tout de suite que le fin mot de l'histoire, ce n'est pas vrai, en fait. Il s'est trompé. Il y a une erreur expérimentale quelque part. Ce n'est pas très clair de où, mais non, on ne voit pas les nébuleuses tourner. On va prendre une photo maintenant et la prendre dans 100 ans. Elle va avoir la même tête, la nébuleuse. Ça tourne trop lentement pour qu'on puisse l'observer comme ça. On arrive à détecter la rotation de nébuleuses aujourd'hui, avec l'effet Doppler, mais pas en prenant des photos. Ce n'est pas un film. On ne fait pas un film de nébuleuses en train de tourner. Et du coup, ça, ça veut dire que si elles sont en train de tourner avec la vitesse de rotation qu'il a observée, ça veut dire que nécessairement, elles doivent être proches. Parce que si vous avez un objet qui tourne en faisant, je ne sais pas moi, un tour par an, c'était plus faible que ça, mais imaginons un tour par an. Si c'est un objet qui se trouve extrêmement loin, ça veut dire que la vitesse linéaire associée à ça devait être énorme. Et en fait, le bord de la galaxie devait aller plus vite que la vitesse de la lumière. On sait à l'époque, en 1916, que c'est interdit par les lois de la physique. Donc, pour que quelque chose tourne à une vitesse angulaire donnée, il faut qu'il soit assez proche pour que les vitesses linéaires correspondantes soient petites, en particulier plus petites que la vitesse de la lumière. Donc, si effectivement ces observations avaient été correctes, c'est un argument très fort pour dire que ces objets doivent être effectivement proches. Donc, effectivement, c'était perçu à l'époque comme un argument fort. Et alors, j'en arrive à la date, vraiment la date charnière de cette histoire-là, c'est ce qu'on appelle le grand débat. Ça s'appelle vraiment comme ça, le grand débat, voilà, the grid debate, en anglais, qui a lieu le 26 avril 1920. Et je vous mets ici, je vous ai mis deux références, cette fois-ci, elles sont en anglais. Elles sont toutes les deux disponibles gratuitement sur Internet, sur les sites qui sont ici, enfin, aux adresses qui sont là. L'article qui est ici, c'est vraiment un article qui décrit le débat. Et cet article-là, il est vraiment chouette aussi. Donc, c'est écrit par Virginia Trimble, qui est une astronome. Et il est chouette parce que déjà, il est bourré d'humour. C'est vraiment rigolo à lire. Alors, c'est rigolo en anglais, mais c'est rigolo quand même. Elle nous dit ce qui s'est passé durant ce débat dont je vais vous parler maintenant. Puis en plus, elle parle pas mal de ce qui se passe autour aussi. Tiens, les années 20, comment ça se déroulait ? Qu'est-ce qu'il y avait dans les années 20 ? Elle nous dit, par exemple, tiens, dans les années 20, c'est le moment où on commence, dans les articles, à mettre des résumés. Je vous ai montré tout à l'heure un article qui commençait comme ça, avec le texte. À partir de ces années-là, on commence à se dire, tiens, on va peut-être mettre un résumé au début pour que les gens voient de quoi ça va parler. Elle parle aussi du rôle des femmes en sciences, donc c'est assez intéressant à lire pour ça. Elle donne des petits détails. Là, c'est un débat, effectivement, des gens qui vont être dans une salle en train de parler à d'autres. Et elle nous rappelle, tiens, en 1920, il n'y a pas de micro. Donc, voilà, ils vont parler devant des centaines de gens. Il faut qu'ils parlent fort, les gens. Et il n'y a pas de vidéoprojecteur non plus. Il n'y a pas de transparent. Donc, il y a des tableaux, il y a éventuellement des diapositives qu'il faut faire bien à l'avance. Je suis un photographe, vous ne faites pas vos transparents la veille, à l'époque. Ça demande vraiment de la logistique que de préparer un débat comme ça, un débat public. Bon, bref. Donc, si ça vous intéresse, vous irez voir ça. J'ai trouvé ça chouette. Et alors, voilà le... Donc, ça, c'est un... On va lire ensemble juste. Le bouc est ici. C'est un texte qui vous donne le contexte. Qu'est-ce que c'est que ce débat ? Pourquoi il a eu lieu ? Comment est-ce qu'il a été mis en place ? Et voilà. C'est donc quelqu'un qui appartient à une académie astronomique américaine qui écrit à Hale, qui est vraiment quelqu'un qui est un des grands pontes de l'époque. C'est le gars qui a donné son nom à deux des télescopes que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, il lui écrit la chose suivante. Donc, vous avez mentionné la possibilité d'une sorte de débat ou bien sur le sujet des univers Hale ou sur la relativité. Vu comment les Anglais sont en train de nous parler de relativité partout et tout le temps, j'ai l'impression que le sujet ennuiera tout le monde, sera mort, en fait, bien avant le meeting de l'académie. Donc, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Et peut-être que notre première proposition devrait aller à Campbell et à Shapley pour qu'ils discutent de l'hypothèse de l'univers Hale. Donc, je pense que ce serait plus intéressant qu'on fasse ça. J'ai un peu peur, cependant, que les gens soient si peu intéressés par les univers Hale. Donc, à moins que les intervenants prennent vraiment la peine de rendre leur sujet intéressant, ça risque vraiment de tomber à plat. Il n'y a-t-il pas d'autres sujets, par exemple, les périodes glaciaires, un truc zoologique ou biologique rigolo qui pourrait faire un débat intéressant. Donc, ce gars de l'académie propose à Hale vraiment du bout des doigts, on pourrait faire un truc sur les nébuleuses et la taille de la galaxie, les univers Hale, mais bon, à mon avis, ça ne va intéresser personne. Le truc rigolo, c'est quand même aussi la relativité, eux, ça ne s'intéresse pas. À l'époque, effectivement, les astronomes s'intéressent assez peu à la relativité, les astronomes. Les astrophysiciens, oui, les physiciens, oui, mais les gens qui font de l'astronomie, assez peu, ce n'est pas quelque chose pour eux, en fait. Ça concerne, ouais, bon, d'accord, une petite minute dark, là, sur la position de l'étoile dans le ciel quand ça passe près du soleil et qu'il y a une éclipse, ça n'arrive pas tous les jours, bon, le reste du temps, bon, on s'en fout un peu, quoi. Et ça va être, ça, ça va durer assez longtemps, c'est que la communauté astronomique va vraiment rester fermée assez longtemps au monde de la relativité générale. Donc, du coup, un débat est proposé sur ce sujet-là et en fait, il se trouve que ça va effectivement avoir lieu sur le sujet des univers îles et ça va effectivement faire date. Alors, les deux protagonistes, donc, juste, on vous parlait avant dans le texte ici de deux noms, on vous parlait de Campbell et de Shapley et donc Shapley il va effectivement participer à ce débat mais Campbell va être remplacé par quelqu'un d'autre de beaucoup plus compétent pour parler de ça. Et les deux personnes qui vont parler à cet événement, c'est Harlow Shapley, on l'a vu tout à l'heure son nom, c'est Harlow Shapley, c'est le gars qui avait mesuré la distribution des armes globulaires autour de la galaxie et Hébert Curtis. En passant, donc, vous voyez, vous allez voir aussi dans la suite des dessins de gens-là. Ces dessins, je les ai pris dans un bouquin qui est super. Je ne vous ai pas montré de bouquin nul, je crois encore. Je vous en amène la prochaine fois. Donc, c'est ça, ça s'appelle Cosmicomique. C'est une BD en fait qui raconte l'histoire de la cosmologie à partir du début du XXe siècle. Ça va de début du XXe siècle à 1965 qui est une date importante, c'est la découverte du rayonnement de fonds cosmologiques et ça s'appelle Enquête sur les traces du Big Bang et ça vous décrit certaines des choses que je suis en train de vous présenter et du coup, il a eu la bonne idée, enfin, ils ont eu la bonne idée, les deux personnes qui ont fait ça, de mettre à la fin les noms des gens avec leur portrait. Donc, j'ai choisi plutôt que des photos. Quand je les avais, je vous ai mis le dessin parce que je trouve ça, ils sont jolis, je trouve. Et puis voilà. Donc, Cosmicomique, 18 euros dans toutes les librairies. Très bien. En plus, il est vraiment très sérieux, il y a du travail derrière quand on a lu un peu d'autres choses sur l'histoire de la cosmologie, il y a des petits détails, des fois, on voit que oui, le gars, il est effectivement allé chercher et il est allé lire des choses. Ce n'est pas juste, il a lu sur Wikipédia ce que c'est que la cosmologie. Il y a du travail de recherche intéressant derrière. Donc, les deux personnages ici qui vont intervenir, c'est Harlow Chapelet et Hébert Curtis. Et voilà le point de vue qu'ils défendent chacun. En gros, il y en a un qui est partisan d'une grosse galaxie qui constitue tout l'univers et l'autre qui est partisan d'une galaxie plus petite avec autour des nébuleuses qui sont des galaxies semblables à la nôtre. Voilà, les univers. Et les deux textes que je vous montre ici, ce sont des textes qui ont été écrits par Curtis lui-même. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces deux gens savaient qu'ils allaient débattre, ils allaient avoir des opinions différentes. sur le même sujet. Ce n'était pas conflictuel. Ils ont échangé leurs notes, ils ont discuté et chacun a présenté son point de vue et a présenté aussi le point de vue de l'autre pour voir avec quoi il était d'accord, avec quoi il n'était pas d'accord. Et donc, dans le compte-rendu, là, par exemple, Curtis décrit de façon synthétique le point de vue de son adversaire et son point de vue à lui. Ce que je vous montre ici, c'est vraiment les comptes-rendus de cet événement écrit par un des deux protagonistes. D'après Harlow Chapelet, la galaxie fait à peu près 300 000 années-lumière de diamètre, 30 000 ou plus en épaisseur. Les amas globulaires sont des objets lointains, mais appartiennent à notre propre galaxie. L'amas le plus distant est à environ 220 000 années-lumière. Les spirales sont probablement de constitutions nébuleuses. Peut-être que ce sont ou non des membres de notre propre galaxie qui ont été poussées d'une manière ou d'une autre, d'une certaine manière, qui ont été éloignées des régions de plus grande densité d'étoiles. Voilà. Donc, une galaxie énorme avec des étoiles au centre et puis éventuellement les amas globulaires et les nébuleuses qui auraient été repoussées à l'extérieur. Pour Curtis, notre galaxie est probablement pas plus grande que 30 000 années-lumière, donc 10 fois moins que ce que dit Chapelet. Peut-être 5 000 en épaisseur. Les amas et les autres types d'objets célestes, à l'exception des spirales, sont des composantes de notre propre système galactique. Les spirales forment une classe à part. Ce ne sont pas des objets intra-galactiques. Ce sont des univers-îles de taille de même ordre que celle de notre galaxie. Elles sont distantes de 500 000 à 10 millions ou plus d'années-lumière. Donc, une taille qui est vraiment énorme, du coup. Un espacement entre ces objets qui est énorme. Une des raisons pour lesquelles Chapelet et les gens qui étaient autour de lui n'étaient pas d'accord avec ça, c'était ces chiffres-là. Ils disaient que ce n'est pas possible, c'est trop grand. Ce qui est super bizarre, trop grand par rapport à quoi ? En tout cas, par rapport à leur imagination, ce n'était pas possible. Des distances aussi grandes, non, ils n'acceptaient pas. Alors, en fait, il y avait quand même, ce n'est pas le seul argument, les deux points de vue étaient étayés effectivement par des arguments qui étaient bons. Notamment, Chapelet va s'appuyer sur la rotation de Van Manen, le gars qui avait vu soi-disant les galaxies tournées. Et effectivement, si on croit que cette observation est correcte, c'est un excellent argument pour penser que les nébuleuses sont des objets qui sont proches, ne peuvent pas être aux distances que dit Curtis. Lui, Curtis, il se base sur plusieurs choses et notamment sur l'observation des décalages vers le rouge dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait qu'on observe des nébuleuses avec des décalages vers le rouge énormes, ça nous dit que probablement ces objets ne sont pas liés gravitationnellement à la galaxie et donc, s'ils ne sont pas liés, ils n'ont aucune raison d'être proches de la galaxie. Donc, voilà. Donc, ça repose tout ça sur des faits observationnels. Alors, il y a un parti pris quand même à chaque fois sur ce qu'on pense être raisonnable ou pas, par exemple, pour les distances, mais ce n'est pas ça quand même le truc le plus important. C'est vraiment, ils ne feront pas confiance au même type d'observation. Alors, on en vient à M. Hubble. Lui, vous le connaissez. Ce n'est même pas une question. Lui, vous le connaissez, Edwin Hubble. Donc, un astronome américain, un des grands noms aussi de l'astronomie américaine. À chaque fois, je mets américain et je devrais dire états-unien. C'est nul, hein ? Il faut remplacer américain par états-unien parce qu'américain, c'est toute l'Amérique. Et lui, il était états-unien, en fait. Il n'était pas mexicain, quoi. Je n'ai rien contre les mexicains, mais justement, bref. Et alors, quand on parle de Hubble, on parle souvent de lui, mais il n'était pas tout seul. Il avait des assistants et il y en a un qui a joué un rôle important, qui est devenu astronome, Milton Humason. Et son histoire, à lui, elle est vraiment marrante parce qu'au début, il était muletier. Donc, il s'occupait des mules, un truc qui brèle, un machin qui ne sent pas bon et qui n'avance pas quand on tire dessus. Et donc, on montait le matériel astronomique au Mont-Wilson ou d'ailleurs, la nourriture, le ravitalement, tout ça, avec des mules. Donc, lui, il était muletier au Mont-Wilson. Et il s'est intéressé à ce qui se passait là-bas quand même. Après, il est devenu concierge au Mont-Wilson. Et dans son activité de concierge, il a été amené à voir ce qui se faisait, comment marchait un télescope et tout ça. Ça l'a intéressé. Il a discuté avec les gens et en fait, il s'est plus ou moins formé tout seul comme ça. Il est devenu assistant, astronome. Et du coup, après, il est vraiment devenu astronome. Sans avoir fait vraiment d'études en plus. C'est ça qui est fou. Et donc, la plupart des observations qui vont mener à ce qu'on appelle la loi de Hubble et à la découverte de l'expansion de l'univers, c'est en partie fait par ce gars qui s'occupait de pousser des ânes. C'est marrant. Alors, je dirai dans la suite Edwin Hubble, mais c'est un raccourci, il y a d'autres gens. Edwin Hubble, il fait deux découvertes super importantes et il convient de ne pas les mélanger. Tout d'abord, grâce à l'observatoire et aux instruments dont il dispose au Mont-Wilson, en 1925, il arrive à mettre un terme au débat sur où sont les nébuleuses, est-ce que ce sont des objets galactiques ou pas ? Lui, il répond non, ce ne sont pas des objets qui appartiennent à notre galaxie et pour ça, il arrive à mesurer la distance de ces nébuleuses. Il arrive vraiment à le faire. Et la manière dont il fait ça, c'est qu'il arrive à observer dans ces nébuleuses des céphéides, les fameuses céphéides dont j'ai parlé tout à l'heure. Il en observe dans des nébuleuses lointaines. Or, on connaissait depuis quelques années déjà la relation entre période et luminosité intrinsèque. Donc, du coup, c'est assez facile, enfin facile avec des glimères, mais on regarde une nébuleuse, on voit une étoile qui clignote, paf, cette étoile qui clignote, on prend un chrono, on regarde en combien de temps elle clignote, ça nous donne sa luminosité intrinsèque et du coup, on observe de combien on la voit brillante, ça nous dit de combien elle est loin. Et c'est net, sans bavure. Donc là, il n'y a rien à dire, effectivement, les nébuleuses sont des objets qui sont à distance extrêmement importantes. Dans le débat tout à l'heure, c'était Curtis qui avait raison. Et ça, ça date de 1925. Donc à partir de 1925, là, il y a vraiment la vision du cosmos qui change d'un coup. On sait que les nébuleuses sont des objets extra-galactiques et que l'univers, c'est probablement un truc qui est immense. Vous savez déjà que c'était immense, mais là, c'est très immense. Je ne sais pas si on dit très immense. Et une autre, l'autre loi pour laquelle il est connu, j'en parle déjà puisque je parle de Hubble, donc c'est ce qui s'appelle la loi de Hubble, c'est que quand on observe le décalage des rays spectrales des nébuleuses, maintenant qu'on arrive à savoir à quelle distance sont ces nébuleuses, on peut se poser la question du rapport entre le décalage des rays et la distance des nébuleuses. Donc, Hubble est un des gars qui a le plus ses éléments en main pour faire ça puisque c'est lui qui sait mesurer les distances. Et il s'aperçoit effectivement que la vitesse des nébuleuses, alors, en fait, ce qu'on voit, c'est vraiment un décalage vers le rouge. Si on le transforme en vitesse en disant que c'est de l'effet Doppler, la vitesse obtenue, c'est une constante que lui n'appelait pas H, une constante fois R, la distance qui nous sépare de cet objet. Donc, la vitesse est proportionnelle à l'éloignement. Et ça, c'est ce qui s'appelle la loi de Hubble. Et ça conduira plus tard à la notion d'expansion de l'univers, pas à cette époque-là, mais un peu plus tard. Et la constante qui est ici, ça s'appelle la constante de Hubble, du coup, et lui, il donne, en gros, comme ordre de grandeur, 550 km par seconde et par mégaparsec. Mégaparsec, c'est une unité de distance. Et donc, quand on multiplie ça par une distance en mégaparsec, ça donne quelque chose en kilomètres par seconde. Donc, ça vous dit qu'un objet qui est à 1 million de parsec, il s'éloigne de nous en gros à 550 km par seconde. Ça, c'est la mesure de Hubble. En fait, la valeur actuelle, elle est... Vous savez combien ça vaut, cette constante ? Non, ça ne fait pas l'occasion de... La valeur actuelle, elle est de l'ordre de 65, quelque chose comme ça. Donc, c'est 10 fois plus petit que ça. Donc, il s'est trompé, et ce n'est pas de sa faute. Il y a des raisons pour ça. On y reviendra la prochaine fois. En fait, une des raisons, c'est que les distances qu'il utilise ne sont pas correctes parce qu'il n'a pas le bon indicateur. Ça, j'y reviendrai plus tard en détail. Mais donc, voilà, en 1929, il y a aussi, on a en main de quoi commencer à parler d'expansion de l'univers, même si, encore une fois, en 1929, on ne le fait pas forcément. Alors, précisément, je parle d'expansion de l'univers, et j'ai commencé à prononcer le mot, et en fait, c'est à cette période-là, dans les années 1910-1920, qu'on commence à envisager un univers dynamique, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas statique. Alors, pour cette partie de l'histoire, il y a deux noms qui vont jouer un rôle important, Friedman et le maître, mais toute l'histoire, tout ce qui vient est raconté dans le livre que je vais vous montrer ici. Donc, c'est un livre qui s'appelle Essai de cosmologie, qui est en français aussi. La BD est en français tout à l'heure, je ne vais pas dire. Donc ça, c'est en français. Alors, en fait, il y a plusieurs choses là-dedans. Il y a des ouvrages d'Alexandre Friedman et de Georges Lemaitre qui sont traduits là-dedans, en français, et il y a un texte de Jean-Pierre Luminet qui s'appelle L'invention du Big Bang, un texte qui fait je l'ai sous les yeux, qui fait une centaine de pages, 100 pages, sur l'histoire de la cosmologie. Donc ça raconte vraiment la période entre 1915 en gros et 1925-1930 et d'une manière qui est vraiment, vraiment, ça se lit très bien, c'est très bien documenté aussi. Jean-Pierre Luminet, je vous avais déjà signalé son nom pour ceux qui avaient suivi le quart d'heure insolite, il a fait un bouquin sur les trous noirs là. qui s'appelle Le destin de l'univers, un très très beau bouquin, très bien illustré et en plus très chouette. Bon, Jean-Pierre Luminet, c'est vraiment quelqu'un qui est un très bon scientifique et vulgarisateur. Et donc voilà, il s'est penché sur l'histoire du Big Bang et dans ce bouquin, il nous livre sa vision qui est vraiment chouette. Si vous lisez l'anglais, il me semble même que la version anglaise, une traduction anglaise de ça, est disponible gratuitement sur Internet. Peut-être The invention of the Big Bang, mais je ne suis pas sûr. Bref, si vous cherchez Jean-Pierre Luminet sur Internet, vous trouverez probablement votre bonheur. Alors, donc du coup, on arrive dans des noms qui sont, on commence à parler aux gens. Donc Albert Einstein, physicien allemand slash autre, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour la nationalité. Vous le reconnaissez sur le dessin ? Ouais ? Les couleurs, elles ne sont pas les mêmes que chez moi. Mais ouais, ok. on reconnaît un peu. Bravo le dessinateur, on reconnaît Einstein. Bref. Donc ça, j'ai déjà mentionné tout à l'heure, donc en 1905 et en 1915, il fait les deux relativités. Et du coup, donc, assez rapidement, il va utiliser la relativité générale, l'appliquer à l'univers dans son ensemble pour essayer de voir, faire de la cosmologie, finalement de la cosmologie, mais relativiste, qui s'appuie sur la relativité générale. Et donc, par rapport aux trois dates de tout à l'heure, j'ai intercalé ici cette date 1917, la date à laquelle, effectivement, Einstein commence à publier des réflexions et des travaux sur la cosmologie. Et alors, Einstein et la cosmologie, c'est un peu compliqué, en fait. Ce n'est pas là où il a été le plus clairvoyant. Après, c'est super prétentieux de dire ça. C'est Albert Einstein, quand même. Il ne s'agit pas de dire qu'il a mal fait ou quoi. Donc, il y a vraiment des traits de génie quand il a fait ça, quand il a fait ça. Et il est probablement passé à côté d'un autre trait de génie avec la cosmologie. Et ça, on peut le dire avec le recul. Donc, la manière dont il voyait les choses, lui, c'est qu'il a pris ces équations de la relativité générale, il l'a appliqué à l'univers dans son ensemble et il s'est aperçu que ça ne marchait pas. Il y avait un truc qui ne marchait pas. Et en particulier, que l'univers devait s'effondrer sur lui-même si, en gros, les corps sont soumis à la gravité. Et ça, c'est vrai aussi en relativité générale. Donc, si on a un ensemble d'étoiles partout, spontanément, ce machin, ça va se scruncher. Et ce n'est pas le cas. L'univers ne se scrunche pas. Donc, il y a un problème. Ça, ça ressemble beaucoup à un problème qu'avait déjà eu Newton. Vous vous rappelez, la stabilité. Donc, Newton lui avait invoqué la main de Dieu pour retenir les étoiles. Donc, Einstein, il va faire autrement. Lui, il va introduire ce qu'on appelle la constante cosmologique. et il inclut dans les équations de la relativité générale un terme supplémentaire qui n'était pas là au début. Alors, on n'a pas le droit de faire ça, de mettre des termes dans les équations comme on veut, comme ça nous arrange normalement. Non, mais lui, c'est sa théorie à lui, alors il fait ce qu'il veut. Et alors, en fait, la relativité générale, c'est une théorie qui est vraiment très contrainte du point de vue de la forme. On ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est ça d'ailleurs qui fait sa force. C'est qu'à partir de quelques principes, finalement, vous êtes quasiment guidé vers la relativité générale telle qu'on l'utilise aujourd'hui à un truc près, c'est qu'il y a une constante qu'on peut mettre ou pas. La version simple de la relativité générale, on ne la met pas parce qu'on n'a pas de raison de la mettre. Mais si on le fait, l'univers se scrounge quand on fait de la cosmologie, donc Einstein dit je vais en mettre une. Je vais rajouter ce terme-là, la constante cosmologique. L'effet de ce terme de constante cosmologique, c'est de s'opposer à l'effondrement. C'est un petit peu une force répulsive, si on veut. C'est un peu plus compliqué que ça, mais on peut le voir de cette constante cosmologique et en l'ajustant précisément de manière à contrebalancer les forces gravitationnelles qui font s'effondrer l'univers. L'univers, il tient juste en équilibre. Donc l'univers d'Einstein, c'est un univers qui contient une constante cosmologique et dans lequel cette constante contrebalance exactement l'attraction et qui est en équilibre comme ça. Et alors c'est... Évidemment, on a tendance à reprocher à Einstein de ne pas avoir accepté un univers qui soit dynamique parce que c'est vraiment ça le truc. Il aurait pu se dire « Oui, l'univers est en train de se scruncher. » « Peut-être, mais il se scrunche doucement et puis on ne le voit pas quand on regarde le ciel. » Il n'a pas fait et donc on dit « Oui, quand même, il a loupé quelque chose. » Il faut bien voir qu'au temps d'Einstein, il n'en avait aucune raison de penser que l'univers ne serait pas éternel. Il a toujours été là, tel qu'il est, etc. On n'a pas de raison de le penser. Donc c'était quand même le point de vue le plus naturel qu'a adopté Einstein à ce moment-là. Voilà. Donc 1917, on a cet univers statique relativiste avec une constante cosmologique. À peu près à l'époque, un petit peu plus tard, arrive William De Sitter qui est un astronome hollandais que vous voyez derrière là-bas avec la barbe blanche. Et William De Sitter, c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse à la relativité et à la cosmologie. Entre parenthèses, il n'y a pas de cosmologistes à l'époque. Ce n'est pas un métier qui existe. Les gens qui font de la cosmologie, c'est des physiciens, éventuellement des astronomes, rarement, mais parfois des astronomes, et point barre, quoi. Il n'y a pas des gens dont la spécialité en science, c'est la cosmologie. Ça n'existe pas encore. Donc William De Sitter s'intéresse à des problèmes cosmologiques et il décrit lui aussi un univers statique avec une constante cosmologique. Mais il est vraiment complètement différent de celui d'Einstein. Einstein, donc il y avait la matière qui s'attirait en gros et qui tendait à se scruncher et puis la constante cosmologique qui retenait tout ça. L'univers de De Sitter, lui, il est vide. Il n'y a rien dedans. Et il est vide. Quand on résout les équations d'Einstein, de la relativité générale, avec un univers vide comme ça et qu'on veut qu'il soit statique, on se retrouve avec une certaine géométrie de l'univers, avec des propriétés rigolotes. De Sitter était intéressé par ces propriétés-là. C'était un travail plutôt mathématique, globalement. Et il s'aperçoit que si on étudie la propagation de la lumière depuis un objet au bord de cet univers sphérique, enfin lointain en tout cas par rapport à nous et nous, la lumière en se propageant doit nécessairement être décalée vers le rouge. C'est un effet de la géométrie de l'univers qu'il a exhibé lors de ses calculs. Pour résumer, de Sitter montre que les équations d'Einstein permettent l'existence d'un univers avec une géométrie bizarre dans lequel les objets sont fixes et la lumière qui va d'un objet lointain à nous est décalée vers le rouge quand elle nous arrive. Et cette idée de décalage vers le rouge, il commence en 1917, il sait qu'il y a déjà eu des observations qui montrent que les nébuleuses sont quand même plutôt décalées vers le rouge. Il n'en dit pas plus que ça, il le mentionne, il le sait et il ne va pas aller chercher plus loin que ça. Mais voilà, en 1917, on a donc deux univers différents, deux modèles d'univers différents, celui d'Einstein, celui de Sitter, qui tous les deux sont statiques et tous les deux font appel à une constante cosmologique. Les choses vont changer avec Alexandre Friedman. Friedman, c'est un physicien russe, une des personnes qui est l'objet du livre que j'ai mentionné tout à l'heure. Et alors lui, il fait quelque chose de différent, lui, il ne cherche pas des solutions, donc il ne s'intéresse à la relativité générale et il ne s'intéresse pas à des solutions statiques. Il cherche des solutions générales, en fait, il ne se pose pas d'a priori et il trouve qu'effectivement, il y a des solutions aux équations de la relativité qui sont dynamiques, c'est-à-dire qui dépendent du temps. Et donc voilà, ça aurait une géométrie, ça peut avoir une géométrie de sphère ou une géométrie plutôt d'hyperbole. Il y a plusieurs géométries qui sont possibles. Lui, il en étudie quelques-unes et il montre que si c'est la géométrie d'une sphère, le rayon de la sphère doit évoluer au cours du temps. Quand je dis de la sphère, ça serait une sphère en dimension supérieure. Donc en tout cas, il montre qu'il y a des solutions qui correspondent à des évolutions au cours du temps. Donc l'univers, si c'est décrit par ces modèles-là, l'univers est quelque chose qui peut avoir été différent dans le passé. C'est la première fois qu'on dit les choses de cette manière-là. L'univers a une histoire, l'univers était différent avant. Et ça pose aussi des questions parce qu'il montre dans ces équations-là, il s'aperçoit qu'il y a des singularités, c'est-à-dire des quantités qui tendent vers zéro ou vers l'infini. Et en particulier, le rayon de l'univers peut tendre vers zéro quand on monte dans le passé. et donc il y a une sorte de début. Et donc l'univers a un âge. Et alors ça, ça passe très mal à l'époque, encore aujourd'hui, mais voilà, dire l'univers, en gros, l'univers a été créé avec une majuscule pour le faire plus. L'univers a été créé il y a 15 milliards d'années. C'est super bizarre comme phrase. Donc aujourd'hui, on arrive à le dire en prenant des pincettes puis en expliquant ce que ça veut dire et encore. Mais à l'époque, non, il y a des gens qui pensaient que c'était carrément n'importe quoi. Bon. Donc la création, je vais peut-être l'expliciter, le création, quand je dis de majuscule, c'est la création divine. C'est ça, les gens avaient peur que Dieu vienne de mettre son nez là-dedans. Alors l'article, cet article-là est publié dans la revue allemande de l'époque. Einstein réagit rapidement et donc publie très très rapidement une petite note dans le même journal en disant il y a une erreur de calcul il s'est planté à tel endroit. Bon. Alors Friedman vérifie, il pense qu'il n'y a pas d'erreur. Donc il écrit à Einstein pour l'expliquer, lui expliquer mieux du coup son calcul. Si Einstein pensait qu'il y avait une erreur c'est que probablement il y avait un truc de mal expliqué du coup. Donc il écrit à Einstein. Einstein, quand lui arrive la lettre n'est pas là et il n'y a pas de mail à l'époque. Donc si on vous écrit à votre bureau et que vous êtes parti pendant six mois vous ne voyez pas la lettre. Effectivement, Einstein est parti à ce moment-là en France puis au Japon. Il a eu le prix Nobel entre temps. Il n'est pas allé chercher parce qu'il n'était pas là. Il est revenu en passant par la Palestine, la France, l'Espagne, paf ! Et il revient simplement en 1923. Sauf qu'en 1923, donc il a six mois de courrier en retard et il doit partir deux semaines plus tard parce qu'il est invité en Hollande pour aller faire je ne sais pas quoi. Et donc c'est vraiment milieu 1923 qu'il peut prendre le temps de répondre à Friedman. Et voilà. Et en fait, effectivement, Friedman n'avait pas fait d'erreur de calculer. Voilà, donc Einstein écrit une note dans la revue cette fois-ci et il publie la chose suivante. Il dit, donc publiquement, dans une note antérieure, j'ai critiqué le travail suspensionné mais comme je m'en suis convaincu à l'instigation de M. Kruktov, ça c'était un pote à eux, et grâce à une lettre de M. Friedman, mon objection était fondée sur une erreur de calcul. Donc celle d'Einstein, du coup. Je tiens les résultats de M. Friedman pour juste et éclairant. Il montre que les équations du champ admettent pour la structure de l'espace à symétrie centrale en plus des solutions statiques, des solutions dynamiques. Ça, c'est ce qu'il publie. Et en fait, si on va voir le brouillon, il a écrit autre chose. Des solutions dynamiques auxquelles il est à peine possible d'attribuer une signification physique. Donc Einstein est d'accord sur les maths mais il n'y croit pas un instant à ce truc d'univers dynamique. C'est vraiment pas du tout, du tout... Il n'y croit pas et donc il n'écrit pas explicitement finalement dans le truc publié mais il y aura d'autres occasions où il va s'exprimer et dire que non, ça ne va pas, ce n'est pas de la bonne physique. Donc Friedman mathématiquement montre que l'univers peut être décrit par quelque chose qui évolue dans le temps. Des gens dont Einstein pensent que ce n'est pas... Oui, certes, mathématiquement oui mais en vérité non. Deuxième personne qui va jouer un rôle important, Georges Lemaitre. Alors lui, il est aussi très intéressant comme personnage. Non pas parce qu'il est belge, ce qui est déjà en soi un truc intéressant. Donc physicien belge mais il est surtout connu, enfin il est connu pour plein de trucs mais une de ses caractéristiques c'est qu'il était prêtre en fait. On l'appelle l'abbé, le maître assez souvent. Et donc en 1923, il était ordonné prêtre. Et du coup, donc il va faire de la cosmologie et il y a toujours un peu la tentation du coup de prêter à le maître des intentions autres que celles de la science en disant « Ouais, mais alors il va nous parler de création, il est prêtre, donc bon, la genèse et tout ça quoi. » Et alors, Argue, c'est ça que je vous ai montré. Du coup, pour ça, je vous conseille un autre bouquin de Elke Krag qui s'appelle « Masters of the Universe » qui est un bouquin qui est vraiment fabuleux. Alors je dis ça à chaque fois, mais en plus c'est vrai quoi, il est vraiment très bien. c'est donc Elke Krag, historien des sciences, qui écrit un ensemble de dialogues imaginaires avec des gens qui ont fait la cosmologie, notamment avec Einstein, avec Hubble, avec Friedman, avec le maître, c'est pour ça que je vous en parle. Et en fait, il se défend de faire, ce n'est pas un roman de gare quoi, c'est vraiment, il écrit des dialogues en prenant en compte, enfin, c'est des interviews en fait, c'est un gars qui va interviewer plein de savants, et il prend en compte tout ce qu'on sait sur ce que pensaient les gens, sur ce qu'un tel pensait de la théorie de l'autre, etc. Et donc il reconstruit tout ce savoir qu'on a sur les relations entre les gens par des interviews. Donc c'est vraiment un travail, c'est une construction, et c'est un travail d'histoire des sciences du coup, mais ça se lit très bien, et c'est très vivant, et en particulier donc la partie sur le maître, elle est vraiment éclairante à ça, parce que du coup, le gars qui l'interview lui pose la question, vous êtes curé, vous êtes prêtre, vous nous parlez de création, et effectivement non, le maître, il faisait vraiment très bien la part des choses, à tel point qu'à un moment, le pape, plus tard dans l'histoire que je vais vous raconter, ce sera pour la prochaine fois, le pape a utilisé à un moment certains résultats cosmologiques pour dire qu'en gros on avait vu la création, c'est bon, la genèse a raison, et c'est le maître qui a été voir le pape et qui lui a dit non, les choses, on les sépare, il y a la science, il y a la foi, et on ne mélange pas les deux, surtout pas. Donc voilà, on ne peut pas trop soupçonner le maître de cette législation, et c'est influencé troupe par le fait qu'il était prêtre. Bref. En 1923, il part aussi étudier à Cambridge, il étudie avec Eddington, le célèbre astronome britannique, celui qui avait découvert, celui qui avait mesuré la déviation des rayons lumineux, qu'avait prouvé Einstein, en gros. En 1924, il va étudier à Harvard avec Shapley, le gars dont on a parlé tout à l'heure là. Il passe aussi au MIT, donc il rencontre Hubble, le Hubble, et Stieffer, celui qui avait mesuré les décalages des rays spectrales. Donc vous voyez que il a vu du monde, et en particulier, il connaît les théories de tous ces gens-là. Il est bien au courant de ce qui se passe aux États-Unis, à l'époque, dans le domaine de l'astronomie observationnelle. En 1925, il revient en Belgique, et donc il est très intéressé par la cosmologie, et du coup, il s'y met. Alors il ne connaît pas les travaux de Friedman dont j'ai parlé tout à l'heure, et lui, de son côté, il reprend l'univers de De Citer, là celui qui était statique mais avec des décalages vers le rouge, et en fait, il s'aperçoit qu'en réécrivant, en reformulant le problème de manière différente, il s'aperçoit que l'univers de De Citer, ça peut aussi être vu comme un univers dynamique, dans lequel, effectivement, les objets sont en train de se déplacer. Le truc, c'est qu'en relativité générale, dire qu'un objet est statique ou mobile, c'est vraiment quelque chose de délicat. Selon le point de vue, en fait, les objets peuvent être en train de se déplacer ou pas. Donc il reformule l'univers de De Citer et il montre qu'effectivement, ça peut décrire un univers qui est en train d'être dynamique et dans lequel il y a une relation linéaire entre le décalage vers le rouge, j'ai mis redshift ici, ça veut dire décalage vers le rouge, et la distance. Et en fait, il fait même mieux que ça parce que le maître, il a, je ne sais pas si j'ai mis en transparent après, oui, ok. Donc le maître, il a accès à des mesures en fait de distance et de redshift. En fait, il démontre, il trouve la loi de Hubble avant Hubble en fait. C'est le transparent qui est juste après. Mais juste pour en terminer avec sa façon de voir l'univers, en 1927, il fait une étude systématique des solutions dynamiques. Donc là, il en avait trouvé une et là, il fait vraiment, il recherche la solution la plus générale possible. Il en trouve tout un tas. Il ne mentionne pas Friedman et la raison ici, elle n'est probablement pas, ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne parle pas, il ne parle que le français en fait. Donc il n'a pas accès aux publications dans d'autres langues, dans les revues internationales. Mais donc en 1927, Georges Lemaitre, effectivement, dispose de modèles d'univers avec un, qui sont dynamiques et dans lesquels on a une relation linéaire entre redshift et distance. Et du coup, en 1927, il écrit ça. Utilisant les 42 nébuleuses extra-galactiques figurant dans les listes de Hubble et Stromberg et tenant compte de la vitesse propre du Soleil, on trouve une distance moyenne de 0,95 millions de parsec à une vitesse radiale de 600 km par seconde, soit 625 km par seconde à 10 puissance 6 parsec. Et ce qu'il est en train d'écrire ici, c'est ça. Alors, il y avait du texte avant-après, mais voilà, les vitesses ou les décalages varouches sont proportionnels à la distance et le nombre qui est ici, là, le 625, c'est la constante, là. Donc, c'est la constante de Hubble, ce qu'on appelle après constante de Hubble. Vous vous rappelez, c'était 550 en gros pour Hubble. Lui, il trouve 625, mais voilà, il trouve à peu près la même chose. Et donc, deux ans avant Hubble, en fait, le maître avait écrit tout ça. C'était publié, c'était, voilà. Donc, ça n'a pas été retenu. L'histoire, elle est aussi ici un petit peu compliquée, mais bon, il a écrit en français déjà, donc c'est très peu accessible. Ça a été traduit, son article a été traduit en anglais, mais ce passage-là a sauté, en fait, au montage. Ça, ça n'a pas été dans la partie anglaise. Donc, tous les gens qui ont eu accès à la version anglaise de l'article n'ont pas lu ça, en fait. Mais donc, voilà, Georges le maître, il a quand même trouvé ça deux ans avant Hubble. Du coup, il en parle autour de lui, notamment, il rencontre Einstein au congrès de Solvay en 1927, et voilà, donc ça, c'est ce que raconte le maître lui-même. « En se promenant dans les allées du parc Léopold, Einstein me parla d'un article, peu remarqué, que j'avais écrit l'année précédente sur l'expansion de l'univers et qu'un ami lui avait fait lire. Après quelques remarques techniques favorables, il conclut en me disant que du point de vue de physique, cela lui paraissait abominable. » Donc, en gros, même traitement que pour Friedman, ok, super les maths, mais la physique, zéro, quoi. d'accord. Einstein ne croit pas du tout à ces modèles dynamiques. Le maître écrit aussi à Eddington, je vous rappelle que le maître avait été à un moment à travailler avec Eddington, donc ils se connaissent bien, il lui écrit, Eddington, visiblement, a lu rapidement la lettre ou l'article, voilà, dans lequel il y avait la relation distance-vitesse. Donc, le maître écrit à Eddington, mais Eddington ne lui répond pas à ce moment-là, n'a pas le temps, je ne sais pas quoi. Il se trouve que deux ans plus tard, a lieu une discussion, donc dans un cadre formel avec des scientifiques, a lieu une discussion entre Eddington et De Sitter à la Royal Astronomical Society et une des questions qui est abordée dans cette discussion, c'est la distance des nébuleuses, le fait qu'il y ait des décalages vers le rouge, etc., qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, le maître, donc il lit les comptes rendus de cette discussion et il reconnaît des problèmes que lui a déjà résolus, en fait. Donc, en gros, il écrit à Eddington, il dit, mais moi, je vous ai écrit, il y a trois ans sur ça et en fait, j'ai la solution à votre problème, elle est dans votre tiroir, probablement. Donc, Eddington, effectivement, ressort le papier du tiroir, le lit, et ah, ah oui, effectivement, tout est là, quoi. Donc, il a été passé à côté trois ans plus tôt, mais effectivement, c'est là. Donc, les travaux de le maître sont reconnus à partir de ce moment-là et Eddington, effectivement, fait savoir à tout le monde que c'est effectivement le maître avait trouvé beaucoup de choses. En particulier, deux citeurs qui lui pensaient avoir découvert certaines propriétés des univers dynamiques, et bien, il voit les travaux de le maître et il ne fait pas de difficulté, il dit, oui, effectivement, le maître, il l'a fait avant moi, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Alors, quand je dis, les travaux de le maître sont reconnus, pas tous. l'aspect relation entre décalage vers le rouge et distance, la loi de Hubble, entre guillemets, ça, non, c'est à Hubble que ça sera attribué. Je laisse passer la tondeuse juste 10 secondes. Bon, on va profiter de ce que la tondeuse est en train de passer pour aborder un point que j'ai pour l'instant laissé de côté. Je n'ai pas encore parlé d'expansion de l'univers. J'ai parlé de loi de Hubble et je n'ai pas encore associé ça du tout au fait qu'on puisse concevoir que l'univers est en expansion. Et alors, du coup, la question se pose vraiment de savoir qui a découvert l'expansion de l'univers. J'ai mentionné tout à l'heure que ce n'était pas vraiment Hubble. J'y reviendrai tout de suite après. Alors, voici quelques suspects, quelques personnes à qui on attribue parfois ou souvent la découverte de l'expansion de l'univers. Einstein, Friedman, le maître, Hubble. Et je vais m'appuyer pour la discussion ici sur un article de Helge Kragge et Robert Smith qui date de 2003 et qui s'appelle « Who discovered the expanding universe ? » C'est un article qui est entièrement consacré à cette question, celle que je viens de définir. Au passage, cet article, il est gratuitement accessible à l'adresse internet qui est indiquée ici. Donc, n'hésitez pas à aller le télécharger et à le lire entièrement. Il est vraiment intéressant. voilà à quoi ressemble l'article et je voudrais qu'on lise ensemble un des morceaux qui est dans l'introduction pour que... Je voudrais qu'on lise ensemble une des parties de l'introduction qui définit vraiment clairement l'objectif de cet article. Donc voilà, les auteurs disent « Comme nous allons en discuter, on ne peut pas vraiment donner à Hubble le crédit de la découverte de l'univers en expansion. » Une formulation beaucoup plus raisonnable a été proposée récemment par Stephen Brush qui dit « On pourrait dire que Hubble a découvert l'univers en expansion dans le même sens que Max Planck aurait découvert le quantum. En fait, il a établi une formule empirique qui semblait impliquer la théorie et en effet qui a permis aux autres de l'adopter et même parfois plus tard de supposer qu'il l'avait adopté lui-même. Pourtant, il s'est toujours retenu d'explicitement formulé ça comme une proposition vraie à propos du monde, à propos de l'univers et même à quelques occasions il a suggéré qu'elle pouvait être fausse. Donc voilà, Hubble, la dernière phrase elle est assez forte. Hubble, à plusieurs reprises aurait dit que c'est faux de dire que l'univers est en expansion. Voilà le but du papier tel qu'il le décrive. Le but de StarTik n'est pas en premier lieu de discréditer Hubble, ni de discuter de priorité mais plutôt de problématiser la notion entière de découverte de l'univers en expansion. Est-il raisonnable de se demander qui a fait cette découverte pour commencer et quand ? L'expansion de l'univers a été reconnue comme un fait mais peut-on la décrire comme une découverte ? Si c'est le cas, à qui faut-il accorder le crédit et pourquoi ? Comme nous allons le voir, ces questions sont loin d'être simples. Il est communément accepté parmi les historiens et les philosophes des sciences que la plupart des découvertes ne peuvent pas être nettement localisées dans l'espace et dans le temps. Il n'y a pas d'événement individuel mais un des processus complexes et souvent tordu, étendu sur une période de temps et qui implique de nombreux acteurs. Beaucoup de découvertes scientifiques consistent en plusieurs avancées plus ou moins connectées qui finalement résultent dans un consensus sur comment la découverte a été faite. Une découverte n'a pas nécessairement besoin d'un découvreur ou d'un événement de découverte. De plus, les comptes rendus de découvertes, la façon dont on raconte la découverte ne se termine pas avec la découverte elle-même. Ce qui suit l'annonce d'une découverte est souvent aussi important que, et parfois même plus important que, ce qui a mené. Nous ne devrions pas être surpris de s'apercevoir qu'on observe ces mêmes caractéristiques dans le cas de l'univers en expansion que nous allons ici examiner. Ça c'est quelque chose dont j'avais un tout petit peu parlé déjà quand j'avais parlé de la découverte de Neptune, je ne sais pas si vous vous souvenez, je m'étais demandé, on s'était demandé ensemble mais qui finalement a découvert Neptune ? C'était plus compliqué que simplement de dire que c'est la personne qui a mis la première fois l'œil dessus au télescope. Alors, qui a découvert l'univers en expansion ? Quand on demande comme ça aux gens qui ne connaissent pas forcément très bien l'univers de l'histoire de la cosmologie, une réponse qui vient assez facilement à l'esprit c'est Einstein. Est-ce que c'est Einstein qui a découvert l'univers en expansion ? Là, du coup, son cas est assez vite réglé. La réponse est non. Il n'y a vraiment aucune raison de penser que c'est le cas. Lui, il s'est même plutôt accroché au début à un univers statique. Il a fini par accepter l'univers en expansion mais ça a été avec un peu de réticence et c'est certainement pas lui qui a découvert ni même avancé l'idée. Alors, le cas de Friedman est un petit peu plus difficile parce que Friedman, effectivement, lui, a exhibé un univers dynamique de ses équations, un univers dont la structure dépendait du temps. Donc, on peut dire que ça peut être un univers en expansion. Alors, en fait, lui, son intérêt, il était assez mathématique et il ne prétendait pas vraiment décrire l'univers dans lequel on vit nous. Donc, il cherchait des solutions des équations d'Einstein. Certaines étaient en expansion, certes, mais le fait de savoir si ça concernait notre univers ou pas était assez secondaire. Il écrit même explicitement en 1922 dans un de ses articles « L'objectif de cette note est de montrer la possibilité d'un monde dans lequel la courbure de l'espace est indépendante des trois coordonnées d'espace mais dépendant du temps. Il y a la possibilité d'un monde, pas de montrer que le monde dans lequel on vit est. » En plus, d'après F.O.C., quelqu'un qui l'a connu, Friedman aurait dit plus d'une fois que sa tâche était d'indiquer les solutions possibles des équations d'Einstein et qu'alors les physiciens pourraient faire ce qu'ils veulent de ces solutions. Mais à la limite, Friedman, lui, ce ne serait pas son problème. Donc, non, ce n'est pas Friedman non plus qui a découvert l'expansion de l'univers. Le maître, alors on se rapproche un petit peu dans le cas de Le Maître parce qu'effectivement, dans ses investigations théoriques, Le Maître est amené à déduire des modèles théoriques qu'on peut avoir une relation de proportionnalité entre la vitesse des nébuleuses et leur distance. Et en fait, il va même plus loin. Lui, il s'intéresse effectivement au monde dans lequel on vit et il sait qu'on observe que les nébuleuses ont tendance à plutôt s'éloigner de nous que de s'approcher de nous si on interprète les décalages vers le rouge comme l'effet Doppler. Et alors, ce qu'il fait, c'est que muni de cette prédiction théorique que V est proportionnelle à R, il calcule la constante de proportionnalité grâce aux observations en prenant la valeur moyenne des vitesses, la valeur moyenne de R et avec ces valeurs moyennes, il calcule le coefficient de proportionnalité qu'on appellera plutôt la constante de Hubble. Mais en fait, le point, c'est qu'il n'a pas les moyens de vérifier explicitement que V et R sont proportionnels. Il peut calculer K s'il suppose que c'est le cas, mais il ne va pas avoir dans les observations si V est proportionnel à R. Il n'a simplement pas les données observationnelles pour ça. Du coup, sa découverte des expansions de l'univers est plutôt théorique. Il a découvert dans les modèles que, ces modèles semblent dire que notre monde, s'il est effectivement décrit par ces modèles, serait un monde dans lequel la vitesse est proportionnelle à R. Mais il ne le découvre pas expérimentalement. Alors, est-ce que c'est Hubble ? Ce que montre précisément Hubble, c'est la proportionnalité entre le décalage vers le rouge et la distance. Et alors, il y a deux interprétations de ça successives qui mènent à l'idée d'univers en expansion. La première, c'est d'interpréter les décalages vers le rouge comme des effets Doppler. Et le deuxième, c'est d'attribuer aux vitesses des galaxies au fait que la géométrie de notre univers dépend du temps. On pourrait très bien être dans un univers qui ne s'expand pas, mais dans lequel les galaxies s'éloignent de nous. Et en fait, Hubble, lui, va être assez réticent sur ces deux interprétations-là. Déjà, le fait d'interpréter les décalages vers le rouge par l'effet Doppler, comme le fait que la galaxie s'éloigne, ça, il va l'accepter du bout des lèvres, il va même parfois le mettre en doute. Et il reste en tout cas explicitement méfiant, très méfiant sur l'interprétation en termes de vitesse de récession de ces décalages vers le rouge. Donc en fait, ce n'est pas Hubble non plus qui a découvert l'expansion de l'univers. Et d'ailleurs, il ne le revendique à aucun moment. lui, il insiste toujours sur le fait qu'il a découvert la proportionnalité entre le décalage vers le rouge et la distance des galaxies. Alors si on veut conclure cet épisode-là, qui finalement a découvert l'expansion de l'univers, c'est une découverte collective qui met en jeu plusieurs personnes, comme c'était dit tout à l'heure dans le petit texte d'introduction de l'article que j'ai cité, dont les noms qui ressortent, c'est quand même le maître et Hubble, l'un pour une découverte plutôt théorique l'autre pour une découverte plutôt expérimentale. Et c'est simplement en mettant ces deux éléments-là ensemble qu'on peut parler de la découverte de l'expansion. En fait, quelqu'un qui va faire le travail de mettre ça ensemble, qui va jouer un grand rôle là-dedans, c'est Eddington. Et en ce sens, les auteurs de l'article dont je viens de parler disent qu'Eddington peut aussi être considéré comme un des découvreurs finalement de l'expansion de l'univers parce qu'il a su mettre ensemble le côté théorique et le côté expérimental. En tout état de cause, à partir des années 1930, l'idée d'expansion de l'univers est bien ancrée dans la cosmologie et elle est acceptée. Vous pourrez trouver dans l'article que je viens de citer un autre point mais que je ne vais pas aborder ici. Il est discuté l'évolution au cours du temps du crédit qui est donné à Hubble. On parle aujourd'hui de loi de Hubble pour parler d'expansion de l'univers. On parle de constante de Hubble. On a parlé pendant assez longtemps de loi de Humason-Hubble. Je vous rappelle que son assistant a joué un rôle aussi. L'article montre comment est-ce que d'un crédit qui a été partagé entre plusieurs acteurs on est passé à un crédit quasiment entièrement donné à Hubble. Je m'arrête ici juste pour cette petite parenthèse. le gars doit avoir fini avec sa tondeuse dont je reviens au cours de ce que j'étais en train de raconter. En 1930, il se passe aussi quelque chose d'important. Eddington, toujours le même, il montre que le fameux univers d'Einstein dans lequel la constante cosmologique contrebalance l'attraction gravitationnelle, c'est instable ça. C'est un équilibre, certes, les forces se compensent, mais dès qu'il y a un petit truc qui va aller de travers, une étoile qui va partir d'un côté, paf, ça va tout déséquilibrer et le machin va finir par s'effondrer quand même. Donc du coup, le modèle d'Einstein, l'univers d'Einstein n'est pas du tout valable en fait. On ne peut pas décrire le monde dans lequel on se trouve. Et enfin, 1931, toujours Georges Lemaitre, va plus loin. Donc, l'univers étant quelque chose de dynamique avec un rayon qui augmente au cours du temps, ça veut dire que l'univers a une histoire, qu'il n'était pas le même au début, qu'il a peut-être un début. Donc lui aussi réalise ça, qu'il a la notion de début là. Encore une fois, il ne fait pas la relation avec la création biblique du tout. C'est un début au sens mathématique. En fait, ce début là, pour le maître, ça va être l'occasion vraiment d'apporter quelque chose de nouveau, de quelque chose de physiquement nouveau à la cosmologie. Il va vraiment introduire un processus causal. Ce n'est pas juste voilà, il n'y avait rien et puis d'un coup il y a quelque chose. Il va mettre quelque chose à ce début, il va mettre ce qu'il appelle un atome primitif. Et en fait, c'est l'entrée en scène de la mécanique quantique dans la cosmologie. C'est le premier vraiment qui fait appel à des notions de mécanique quantique, des idées de mécanique quantique pour les mettre dans la cosmologie. Et lui, il a l'idée que, il fait le raisonnement suivant, si les nébuleuses s'éloignent toutes les unes des autres, ça veut dire qu'avant, tout était plus proche, plus proche, on imagine qu'effectivement toute la matière qui est aujourd'hui contenue dans l'univers était à ce moment-là, au début, tout rassemblé en un seul atome, un gros bloc qu'il appelle l'atome primitif. On connaissait à l'époque la radioactivité, la fission nucléaire elle est dans ces eaux-là aussi, on n'avait pas encore découvert la fission mais on avait l'idée des noyaux, des noyaux en tout cas. Et donc l'idée qu'a le maître, c'est qu'on a un atome primitif qui va spontanément se désintégrer, donner des choses plus petites, de plus en plus petites pour donner finalement les noyaux radioactifs qu'on connaît aujourd'hui. Ces noyaux radioactifs peuvent se condenser pour former les étoiles et la radioactivité issue de ces noyaux, c'est ça qui alimente les étoiles en énergie. On ne sait pas à l'époque ce que c'est la source d'énergie des étoiles, le maître propose cette radioactivité qui est résiduelle de l'atome primitif. On peut reconnaître là-dedans certains des éléments qui deviendront ensuite le Big Bang. Ceci dit, le Big Bang, c'est autre chose. Ce n'est pas un atome primitif du tout. Et ce n'est pas du tout la radioactivité non plus qui est responsable de l'énergie des étoiles. Mais c'est quand même une bonne idée et c'est un raisonnement intelligent. Et si ça vous intéresse, l'article est ici. Il est lui aussi disponible gratuitement sur Internet. Donc sa version française, vous la trouverez sur le site que j'en ai montré plusieurs là, adsabs.harvard.edu. C'est un site bibliographique sur lequel il y a énormément de choses qui sont mises à disposition. Des références d'astro, elles y sont toutes, au moins les références. Et après les articles mêmes, il y en a beaucoup qu'on peut trouver sur place. Si vous cherchez NASA ADS sur Internet, vous allez tomber très vite sur cette base de données. Vous pouvez vraiment trouver beaucoup de choses. Donc voilà, cet article en particulier, il est disponible. Vous pouvez le lire. Et il est en français. Enfin en belge, mais on ne va pas chupoter. Et juste pour finir, du coup, on en est où là ? Parfait. Juste cinq minutes. On va le lire en fait ça. Ça c'est l'article en fait, l'article de Lemaitre qui propose une origine quantique au début de l'univers. Donc il fait une page. Ça c'est des notes. Donc je vous propose de lire ensemble. Donc le titre, c'est l'origine du monde du point de vue de la théorie quantique. Et voilà ce que ça dit. Alors c'est une traduction d'un article qui a été publié dans Nature. Ça il ne l'a pas écrit en français. La référence de 31 en français que je vous ai mentionné juste avant, c'est quelque chose qui reprend ces idées-là de façon plus étoffée. Mais voilà. Ça c'est la traduction de la partie anglaise. C'est parti. Sir Eddington a écrit que, philosophiquement, l'idée d'un commencement de l'ordre actuel du monde lui répugnait. Il me semble que l'état actuel de la théorie des quantas suggère plutôt que le commencement du monde a été très différent de l'ordre actuel du monde. Les deux principes de la thermodynamique peuvent être présentés du point de vue de la théorie des quantas de la manière suivante. 1. L'énergie existe en paquets où quantas distincts et le total en demeure constant. 2. Le nombre de ces quantas augmente sans cesse. Si nous remontons le cours du temps, nous devons trouver toujours moins de quantas jusqu'à ce que nous trouvions toute l'énergie de l'univers concentrée en un petit nombre ou même en un seul quantum. Avant de passer à la page suivante, juste quelques remarques. Là, il parle des deux principes de la thermodynamique. Le premier, vous le reconnaissez, conservation de l'énergie. Le deuxième, ça vous semble peut-être bizarre. Vous, ça vous parle d'entropie et tout ça, le deuxième principe. En fait, c'est relié au niveau quantique. Une manière de faire diminuer l'entropie, c'est de faire diminuer le nombre de quantas. Lui, il interprète cette augmentation de l'entropie en termes de nombre de quantas. En gros, il dit si l'entropie augmente tout le temps, ça veut dire qu'avant, elle devait être plus faible et donc il devait y avoir moins de quantas. Et donc, à un moment donné, il devait y en avoir plus qu'un seul quantum. C'est la phrase finale qu'il y a. Mais, dans les phénomènes atomiques, les notions d'espace et de temps ne sont que des notions statistiques. Elles s'estompent lorsqu'on les applique à des phénomènes qui ne mettent en jeu que quelques quantas. Si le monde a commencé par un quantum unique, les notions d'espace et de temps n'auront absolument plus de signification au commencement même, mais elles acquériront progressivement quelques sens quand le quantum originel se sera divisé en un nombre suffisant de quantas partiels. Si cette suggestion est correcte, le début du monde a eu lieu un peu avant celui de l'espace et du temps. Un tel commencement est sans doute assez éloigné de l'ordre présent de la nature pour ne plus répugner. Il peut être difficile de suivre cette idée en détail car nous ne sommes pas encore capables de compter les quantas dans tous les cas. Il se peut, par exemple, qu'un noyau atomique doivent être comptés comme un seul quantum dont le poids et le nombre atomique seraient des nombres quantiques internes. Si le développement futur de la théorie des quantas se fait dans ce sens, nous pourrons sans doute concevoir le début du monde sous la forme d'un atome unique dont le poids atomique est la masse de l'univers entier. Cet atome instable se serait divisé d'une façon analogue au corps radioactif. C'est vraiment intéressant à lire quand on connaît la cosmologie contemporaine actuelle parce qu'il y a certaines choses qui ressemblent beaucoup à ce que vous pouvez lire dans certaines théories cosmologiques. Le fait de la naissance du temps, la naissance de l'espace, l'idée que le temps et l'espace peuvent à un moment, peuvent être un événement qui surgit comme ça. C'est quelque chose qu'on rencontre aujourd'hui dans le cadre d'autres théories que celles qui sont là. Une remarque aussi sur le fait qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas compter les quantas. Par exemple, il dit qu'un noyau atomique peut être compté comme un seul quantum dont le poids et le nombre seraient des nombres quantiques internes. Donc ça, c'était juste avant la découverte du neutron. C'est 1932, la découverte du neutron. Peu après qu'il ait écrit ça, on va s'apercevoir qu'en fait, les noyaux, on sait exactement comment compter ça. Il y a dedans un certain nombre de protons, un certain nombre de neutrons. Mais quand il a écrit ça, le maître, on ne le savait pas. Et voilà, la toute fin de l'article. Quelques vestiges de ce processus pourraient, selon l'idée de Sir James Jeans, entretenir la chaleur des étoiles jusqu'à ce que nos atomes de faibles numéros atomiques rendent la vie possible. Il est clair que le quantum initial pourrait ne pas contenir en lui-même le courantier de l'évolution, mais selon le principe d'incertitude, ceci n'est pas indispensable. Notre monde se comprend aujourd'hui comme un monde où il se passe réellement quelque chose. Il n'est pas nécessaire que l'histoire entière de l'univers ait été inscrite dans le premier quantum, comme une mélodie sur le disque d'un phonogramme. La totalité de la matière dans l'univers doit avoir été présente dès le commencement, mais l'histoire qu'elle nous raconte peut être écrite étape par étape. Ça aussi, c'est vraiment, ça c'est fort. Il se pose la question du déterminisme en fait. Donc, on pourrait penser que finalement tout ce qui se passe dans l'univers est lié à ce qui se passait au tout début. En gros, on connaît l'état de ce qui se passait au début, on applique les lois de la physique puis on sait tout ce qui se passe maintenant. Le fait que je sois en train de vous parler dans cette pièce serait codé quelque part dans cet atome primordial. Voilà. Lui dit non, ce n'est pas le cas. On vit dans un monde quantique. Il se passe tout le temps quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le hasard en fait. Toujours des trucs probabilistes qui se passent ou qui ne se passent pas. Donc, l'atome initiale, il n'y avait rien d'écrit dessus et c'est à cause de l'incertitude quantique, des choses qui arrivent ou qui n'arrivent pas et on est le résultat de cette histoire. Et c'est intéressant aussi à lire de la part de quelqu'un qui est prêtre. c'est aussi on ne s'attendrait pas forcément à lire exactement ça sous la plume du paître de l'abbé Le Maître. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. L'histoire va prendre un autre tournant après. En fait, ça va être l'apparition de la physique nucléaire. J'ai commencé juste à l'évoquer un petit peu là. Mais la cosmologie va devenir nucléaire à partir de la Seconde Guerre mondiale en fait. Ce n'est pas un hasard. Et je reprendrai l'histoire à partir de là la prochaine fois. OK.